Le président Alassane Ouattara vient de nommer le ministre Amontano Marcel au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. En effet, Amontano Marcel, avait, lors du meeting de l'opposition, au stade Félix Oufoué-Boigny, le 10 octobre dernier, violemment critiqué le président de la République, inutile de revenir sur ses propos, qui ont choqué le chef de l'État. Mais quelques mois après, précisément le 25 janvier 2021, à la surprise générale, il a présenté ses excuses au président Alassane Ouattara. J'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses. Je pense notamment aux propos, que j'ai tenus le 10 octobre 2020, au stade Félix Oufoué-Boigny, envers le président de la République, Alassane Ouattara, a-t-il regretté. Hier, le président de la République a tendu la main à Amontano Marcel. Avec cette nomination, il lui a pardonné. Ce qui est une bonne chose, surtout que le pays est engagé dans un processus de réconciliation. Mais, ce pardon du chef de l'État, ne doit pas se limiter à son seul ex-ministre des Affaires étrangères. Le président Alassane Ouattara, doit l'étendre également à ses deux autres enfants, qui sont, Soro Guillaume, et Blégoudet. Le premier cité, Soro Guillaume, dans son adresse à la Nation le 31 décembre dernier, a fait la même démarche que Marcel Amontano. Vous savez, je vais vous parler du pardon. Le pardon est divin. Il est hautement spirituel. Moi, où je suis, j'ai pardonné à tous ceux, qui m'ont fait du tort. Je n'en veux pas à Alassane. Mais voyez-vous, ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'État, les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner, a indiqué l'ex-premier ministre. Quant à Charles Blégoudet, en avril 2021, lors de son séjour en France, s'est adressé aux Ivoiriens sur France 24. L'ex-ministre de la Jeunesse du président Laurent Gbagbo, a demandé pardon pour sa responsabilité dans la crise post-électorale, je demande pardon aux Ivoiriens, a-t-il déclaré. L'adage, dit qu'une faute avouée, est à moitié pardonnée. Pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Ivoir TV 5.